Musique On se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, je reçois Caroline Mouk. Bonjour Caroline. Salut. Caroline, tu étais avec nous la semaine dernière dans la rubrique C'est mon histoire, culture et médias pardon. Et aujourd'hui, tu viens nous raconter ton témoignage, ton histoire de comment vous vous êtes rencontrés avec ton mari Tobias. Ce qui a d'ailleurs donné naissance à un très beau ministère pour les couples que vous gérez tous les deux. Un blog, des ateliers également, deux livres. Donc le ministère c'est Passion 37.4 pour les célibataires. Vraiment un ministère pour les célibataires avec deux livres que tu as écrits. Quand ça clique et En route vers le mariage. C'est bien ça qui vient tout juste de sortir, qui sont tous les deux disponibles sur AMCI Boutique. Et aujourd'hui, tu viens nous raconter comment vous vous êtes rencontrés, ton mari et toi, sur un site internet. Donc ça peut paraître un petit peu surprenant, mais Dieu n'a pas de limite. Vous tous les deux, vous étiez tous les deux, bien entendu célibataires quand vous vous êtes rencontrés. Mais vous ne vous connaissiez pas du tout avant. Et tu me disais que toi, t'inscrire sur un site internet, c'était quelque chose qui ne t'intéressait pas du tout. Donc, en fait, j'étais même pas sûre que je voulais me marier. Il a vraiment fallu que je prenne un temps avec Dieu pour savoir est-ce que je devrais me marier. Parce que j'avais des très bons temps avec Dieu. J'étais vraiment, j'avais une bonne relation avec lui. Il me comblait à 100%. Alors, je me disais, qu'est-ce que je vais faire avec quelqu'un d'autre? Est-ce que Dieu veut que je le serve à 100% par moi-même ou que je le serve en servant quelqu'un? Alors, je n'étais pas sûre. Il a fallu vraiment que je prenne un temps. Et quand j'ai eu la conviction dans mon cœur, versée à l'appui, que oui, Dieu, dans mon cas, voulait que je me marie, je disais, bon, bien là, commençons à faire des démarches. C'est ça, tu n'étais pas une célibataire qui souffrait de la solitude, etc. Non, pas du tout. Pas dans mon cas du tout. Tu sais, sûrement, ma mère espérait que je me marie, que j'aille tes enfants. Je voyais beaucoup de mes amis autour de moi qui se mariaient, puis ça avait l'air très beau. Puis, il y avait au moins une fois par mois que je voulais être mariée. Les femmes vont comprendre. Absolument. Mais sinon, ce n'était pas un grand manque dans ma vie. Oui, c'est ça. Ce n'était pas une souffrance. Non. Et puis... Alors, quand j'ai su qu'il fallait que je me marie, il fallait faire des démarches, j'étais dans une très grande église, mais il n'y a pas vraiment personne qui m'intéressait dans l'église où est-ce que j'étais. Et j'étais extrêmement impliquée. Je m'occupais de plusieurs... des jeunes femmes dans l'église, beaucoup. Vraiment occupée dans plusieurs ministères dans l'église où est-ce que j'étais. Donc, je n'avais pas vraiment le temps pour chercher. Déjà que tu n'étais pas très motivée, tu n'avais pas beaucoup de temps. C'est sûr que... Ça part très mal. Tu ne me mettais pas toutes les chances de ton côté. Et donc, une des leaders de mon église m'a suggéré d'aller en ligne. Et au début, je n'aurais jamais voulu. Je pensais que c'était juste des pervers qui étaient sur ces choses-là. Je me disais, c'est juste du monde désespéré. Et il y a quand même une sorte de tabou dans l'église pour les sites de rencontre. Mais là, vu qu'on m'avait dit de l'essayer... C'était une autorité pastorale. J'ai dit, ça ne marche pas. Je vais pouvoir mettre ça sur son dos. Alors, oui, j'ai décidé de le faire, de m'inscrire. Et comme je n'avais pas beaucoup de temps, c'était une méthode très pratique pour moi. Parce que ce n'est pas long d'aller sur le site, lire tes messages, voir quelques profits. Ça ne demande pas beaucoup de temps. Donc, c'était une méthode qui était très pratique pour moi. De son côté, Toby, quand il a eu 18 ans, il était prêt à se marier. Il est arrivé avec la bague dans sa poche. Et il est arrivé à voir sa copine de l'époque. Et c'était le jour où elle avait décidé de rompre. Alors, il a souffert beaucoup de ce rejet. J'imagine. Il était pendant des années et des années à se replier sur lui-même, à vivre tout seul, caché dans son sous-sol. Ah, le pauvre! Et ça lui a pris beaucoup de temps. Ça lui a pris une thérapie pour pouvoir même être capable de se guérir. Même s'il était en amour avec Dieu et que Dieu est de son côté. Des fois, ça prend juste une petite poussée supplémentaire. Alors, il était dans ce processus-là. Et lui, homme très gêné. Et en ayant été beaucoup blessé, c'est plus difficile d'aller vers les gens. Bien oui. Et comme c'est son travail de travailler sur Internet, les réseaux informatiques et tout ça, il se sentait plus à l'aise derrière une caméra, derrière un écran. Alors, c'est ce qu'il a fait. Il s'est inscrit sur un site de rencontre et il a commencé à arrêter. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Exactement. Et tu m'expliquais que toi, tu n'allais pas vraiment voir les profils des autres à ce moment-là. J'avais été voir des profils, mais pas des profils de personnes plus jeunes que moi. J'allais voir des personnes qui étaient un peu plus âgées. Je ne pensais pas qu'un homme plus jeune pourrait être intéressé par moi. Puis, sur les sites Internet, il y a souvent la possibilité d'aller voir qui a regardé ton profil. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai été voir un soir qui regardait mon profil et j'ai vu lui qui regardait mon profil. Et il avait l'air d'un psychopathe. C'était une photo. Tobias, si vous nous écoutez. Et j'étais découragée. J'ai dit, bien, c'est ça. Moi, j'attire juste le genre de personne-là. Et j'étais vraiment fâchée. Et là, j'ai tourné l'autre photo. Et la deuxième photo était un peu plus drôle. Il avait son chat et tout ça. Il avait l'air un peu moins fou. Oui, oui, oui. Alors, je disais, OK, je vais lui envoyer un message. Je vais lui dire, ah, bon, j'ai vu que tu regardes mon profil. Si tu as des questions, ne gêne-toi pas. Et là, lui, il a regardé mon profil. Puis, il a vu qu'il y avait plusieurs choses qu'on coordonnait. Après, on a commencé à parler. Puis, on s'est rendu compte que, oui, on avait beaucoup de points en commun. C'était un site de rencontre chrétien exclusivement? Les sites de rencontre chrétiens, on sait que les sites de rencontre, il faut faire attention. Il y en a plusieurs qui se disent chrétiens, mais qui ne le sont pas. Alors, c'est important d'aller voir à qui appartiennent les sites, quelles sont les valeurs du site. C'est mieux d'aller voir toujours un site qui est payant. C'est plate d'avoir à investir de l'argent. Mais quand le monde investit, c'est qu'ils sont sérieux. Donc, il y a beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on a écrit un livre, pour dire aux gens comment faire pour trouver un bon site Internet. Parce qu'il y en a plusieurs, mais ne sont pas nécessairement tous recommandables. C'est ça. Donc, tu avais bien sélectionné ton site avant, quand même. Ce n'était pas au hasard. « Oh, tiens, on m'a parlé de ça. Je vais me mettre dessus. » Tu as quand même bien réfléchi avant ça. Voilà. Et c'était un bon site recommandable. Alors, on s'est inscrit toutes les deux. Lui, il y en a essayé d'autres sites. Parce qu'on peut faire ça. On peut s'inscrire à plusieurs sites en même temps. C'est sûr, on multiplie les... Les chances, oui. Et on multiplie les chances, oui. Mais celui-là, c'était un site qui... C'est ça, qui te semblait fiable et qui apparemment l'a été. Oui. Est-ce que vous avez continué à converser tous les deux sur Internet? En fait. Puis, c'est quelque chose qu'on recommande. On a parlé sur Internet maximum deux semaines. OK. Après deux semaines, c'était tout de suite une première rencontre. Puis, on croit que c'est vraiment nécessaire de rencontrer la personne rapidement. Parce que c'est tellement facile de créer des histoires en ligne. Et là, on ouvre notre cœur. On déverse tout ce qu'on sait. Puis là, quand on finit par rencontrer la personne six mois plus tard, ça ne marche pas trop trop. Mais là, la personne, ça fait six mois qu'elle connaît toute ta vie. Mais oui. Ça peut être presque dangereux à ce moment-là. Et on se fait une image de la personne de l'autre côté aussi qui n'est pas forcément la bonne. Exactement. Parce qu'on n'a qu'un petit bout de sa personnalité, de qui elle est. Et tomber en amour avec une image, c'est presque de l'idolâtrie, comme on peut dire. C'est ça. Donc, c'est vraiment... Les sites Internet sont là pour briser la glace. Pour se donner l'opportunité de rencontrer des personnes. Mais l'important, la relation doit se développer dans le live, dans la réalité. On ne vit pas de relation amoureuse sur Internet. Ce n'est pas ça le but. On ne vivrait pas une relation d'amitié sur Internet. Il faut se voir, il faut partager du temps. Et avant d'être une relation amoureuse, il faut vouloir développer une amitié. Donc, l'amitié doit se faire face à face. Parce que c'est tout le contact aussi avec le groupe d'amis. On va le voir interagir. On va connaître ses amis. Il va connaître mes amis. On va voir comment il interagit et tout ça. Il faut vraiment le faire. Dans notre livre, on suggère vraiment de le faire le plus rapidement possible. Dans notre cas, on l'a fait après deux semaines. Et ça s'est bien passé, cette première rencontre. Il y a eu des surprises. Tout à fait. Bon, lui avait l'air d'un psychopat sur sa photo. Il ne l'était pas en réalité. Ouf! Mais moi, sur ma photo, comme je suis bien ronde, j'avais mis un grand foulard et tout ça. Et on ne voyait pas mes rondeurs. Alors, quand il m'a rencontrée la première fois, il a fait comme, « Oh, OK, elle n'a pas la dimension que je pensais. » Heureusement, il a décidé de passer par-dessus ce détail-là. Mais c'est une autre erreur à ne pas faire. On voit l'importance de la photo de profil. Voilà. C'est ça. C'est important de ne pas mentir. Bon, j'oserais pas... Ou de ne pas avoir l'air d'un psychopathe. Aussi. Et quand même les deux... Il m'a dit qu'il y avait des amis qui avaient approuvé sa photo. Je ne sais plus si c'est ses amis, vraiment. Pour sélectionner les amis, là. Oui, c'est aussi. Donc, c'est ça. Et on s'est rencontrés dans un lieu public. Oui. Et ce qu'on s'était dit, c'était, si on a beaucoup de choses à se raconter, qu'on voit que la conversation va bien, on ira souper après dans un restaurant à côté. Mais on s'était toutes les deux dit que peut-être qu'il n'y aura rien. D'accord. Peut-être que quand on va se voir, ça va être non. Alors, on ne se donnera pas... Pas de pression, en fait. Exactement. Avec juste un petit café. Thé. Il n'aime pas le café. Donc, c'est de 4 à 5. Puis après, on verra. Puis finalement, on avait besoin. Il y a eu un repas, finalement. Il y a eu un repas. Il y a eu un repas. Il y a eu une deuxième rencontre. Il y a eu une deuxième rencontre. Ça, c'était dimanche. Et après, il m'a réinvité le jeudi avec des billets gratuits pour aller voir un film. Non, non, non. On ne fait pas ça. Ils peuvent être gratuits, les billets, mais on ne le dit pas. Non, non, non. C'est mignon. Il ne faut pas oublier que lui, il sortait d'une grotte. Il faut être indulgent. Voilà, 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 voilà. Et on s'est venus, c'était dans le temps du Super Bowl. Alors, on s'est venus pour regarder le match après. Toutes nos rencontres qu'on faisait, on les faisait vraiment dans nos amis, dans nos groupes, tout ça. Je voulais le voir interagir avec les autres. Évidemment, on ne voulait pas se rencontrer en privé pour rester fidèles à nos voeux avec Dieu. Oui. Ça fait que c'est ça. Ça fait que dans nos groupes d'amis, ça nous permet de voir les interactions. Ça a permis aussi à mes amis de le rencontrer, de lui poser des questions. Et des fois, c'était un petit peu, mes amis nous voyaient tous mariés avant que moi, je sois convaincue à 100 %. C'est ça, parce que toi, tu avais quand même un petit travail à faire, justement. Bon, tu avais compris que Dieu était OK avec le fait que tu te maries et que c'était dans son plan, dans sa volonté, mais tu avais besoin quand même d'être convaincue de la personne. Que c'était la bonne personne. Oui. Je ne crois pas à l'âme sœur. Je crois qu'il peut y avoir plusieurs bonnes personnes. Mais est-ce que celle-là, c'était un bon choix? C'est ça. Tu voulais être sûre que Dieu a prouvé ton choix. Voilà. Alors, j'en ai parlé avec Dieu. Et comme j'avais vraiment une bonne relation avec Dieu, je me souviens dans mon journal intime, quel côté est écrit. Je lui ai demandé à Dieu, est-ce que je devrais continuer à ouvrir mon cœur à Tobie? Et Dieu m'a dit, parce que tu m'as donné ton cœur, je ne laisserai pas personne le détruire. Et c'est devenu une relation de confiance entre moi et Dieu. Ce n'était pas tant de confiance avec lui. C'est vraiment une confiance avec Dieu. qu'il m'avait promis aussi, Dieu, que si cette personne-là allait me détruire ou qu'elle n'allait pas être une bonne personne pour moi, lui allait enlever les sentiments. Comme ça, je n'aurai jamais de peine d'amour. C'est ce que Dieu m'avait promis. Vu que moi, je lui avais donné mon cœur, que lui-même, il allait le protéger. Et quand j'ai vu que les sentiments continuaient à se développer, j'ai continué à faire confiance à Dieu, il y a un verset que je prie beaucoup avec les personnes qui viennent nous rencontrer, mais que j'ai prié à l'époque, qui dit que Dieu, tout ce qui est caché, va être mené à découvert. Et je prie tout le temps avec ça. Je priais avec ça à l'époque. J'étais comme Seigneur, que tout ce qui est caché dans la vie de Tobie sorte et soit à découvert. Comme ça, je vais pouvoir me rendre compte. Pas de mauvaise surprise. Voilà. Rien de caché. Vu que c'est un site Internet, on ne connaît pas l'histoire derrière. C'est vrai. On rencontre ses amis un peu, mais c'est ça. On ne connaît pas toute sa vie. Il y a toujours une petite retenue quand même dans l'investissement. Mais quand Dieu t'a donné cette parole, ça t'a donné confiance. Ça m'a donné vraiment confiance que je n'étais pas toute seule dans cette aventure. Que si je continuais à tenir la main de Dieu dans toutes les démarches que je fais, que je marchais en ligne avec lui, puis en tenant sa main, qu'il allait me protéger. Et qu'il allait protéger mon cœur là-dedans. Que oui, je pouvais faire des erreurs. Puis Dieu a tellement été au milieu. Il y a une fois, un soir, où est-ce qu'il est arrivé quelque chose. On était au début de nos fréquentations. Puis il a fait quelque chose, Tobie, que je n'avais pas trop apprécié. Puis là, quand il est parti, j'étais comme, est-ce que je continue ou je ne sais pas. Puis j'ai dit, bien Seigneur, je le remets entre tes mains. Dis-moi toi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce que je continue ou si c'est une façon de me montrer que ce n'est pas la bonne personne. Puis le lendemain, Tobie est arrivé en pleurs avec une rose à aide. Il m'a dit, quand je m'en revenais chez moi hier, Dieu, le Saint-Esprit m'a parlé. Puis il m'a dit que ce que j'avais fait, ce n'était pas correct. Puis je veux te demander pardon et tout ça. Ça m'a montré que même au début de nos fréquentations, cette histoire-là, c'est peut-être arrivé dans les trois premiers mois de nos fréquentations, il était attentif au Saint-Esprit. Vraiment? J'ai vu qu'il était attentif au Saint-Esprit, qu'il laissait le Saint-Esprit le corriger. Et ça, ça m'a donné beaucoup confiance. C'est sûr, c'est très rassurant. D'avoir une relation solide avec Dieu, les deux, ça permet de nous donner confiance, puis de pouvoir s'investir dans cette relation-là. Ça, c'était une bonne chose que je recommande. Mais vraiment, vraiment. Pour toi, c'était une sécurité. Ta relation avec Dieu était toujours en premier, en fait. Tout à fait. Donc, il y avait une fois la crainte passée de te dire, est-ce qu'une relation va me détourner de Dieu? Bon, tu savais que non, que tu allais pouvoir continuer à servir Dieu, mais tu avais besoin vraiment de voir que Dieu marchait avec toi et qu'il était en accord avec tes décisions, en fait. C'est ça, exactement. Et que, c'est ça. Et en voyant qu'il était du côté de Toby aussi, ça m'a encouragée d'avancer dans la relation. Ben oui, c'est ça. Lui, il était convaincu que j'étais la personne qui allait m'arriver vers les 4-5 premiers mois. Moi, ça m'en a pris 10-11. Parce que je continuais à tester le terrain. Peu peu pas, des fois, c'est plus long pour les femmes parce qu'on va devenir une deuxième. C'est vrai. C'est nous qui va servir. On est l'aide, que Dieu dit. Donc, l'homme, il faut qu'il prenne son temps aussi pour choisir. Est-ce que je suis prête à prendre soin de cette personne-là? Est-ce qu'elle va me coûter trop cher? Est-ce que je suis prête à prendre soin d'elle? Mais la femme, elle doit réfléchir à est-ce que je suis prête à le servir, lui? Est-ce que je suis prête à le suivre, lui? Donc, des fois, c'est pour ça que c'est un peu plus long pour les femmes aussi de prendre leur décision finale, je dirais. Oui. Même si tout le monde autour de moi... Ma mère commençait à prévoir ses petits-enfants. Ben, tous mes amis autour de moi disaient qu'on était fait. Ils disaient, ah, vous vous ressemblez. Donc, vous vous êtes faites pour être ensemble. Mais toi, tu voulais être sûre, en fait. Mais je voulais être sûre, c'est certain. Puis, c'est quand on a fait notre cours de préparation au mariage que j'ai fait comme, d'accord, je me lance. Là, ça t'a rassurée, en fait. On était dans une conférence qui nous demandait, ils disaient à tous les couples mariés, levez votre main si quand vous êtes mariés, vous étiez 100 % sûrs que c'est la bonne personne puis il n'y a personne qui a levé la main. Wow! On a toujours un petit... Est-ce que c'est... On ne peut pas être 100 % convaincu. On avance avec la confiance en Dieu. On avance avec le désir que ça fonctionne. Que ce mariage-là que Dieu m'a donné, cette union-là que Dieu m'a donnée, je vais y mettre tous mes efforts pour que ça fonctionne. Amen! Alors, c'est une décision. Corinthien 13, l'amour, ce n'est pas une émotion. Oui. C'est une décision. Et je pense que même quand on n'est pas à 100 % sûrs, si ça rencontre tous les critères qu'on s'était donnés au départ, après, il faut avancer avec la confiance en Dieu. Exactement. Et vous avez, j'imagine aussi, partagé vos visions communes pour l'avenir. Vous aviez des projets l'un et l'autre. Ça marchait? Ça fonctionnait? Moi, j'ai toujours eu des projets d'enseignée et tout ça. C'était vraiment quelque chose dans mon cœur. Toby ne savait pas trop qu'est-ce que Dieu voulait, mais je savais qu'il était attentif au Saint-Esprit et donc qu'il allait aller dans une direction éventuellement. Donc, ça m'a donné aussi confiance de ce côté-là. Et quand on s'est mariés, tous les deux, on avait dans notre cœur de continuer à aider les célibataires. On a entendu beaucoup d'histoires d'horreur de personnes qui ont essayé les sites Internet. On était comme, nous, on va aller leur donner notre témoignage. On va les encourager de ce côté-là. Et de voir que nous deux, de toutes les deux, c'était vraiment de mettre Dieu d'abord que ça nous a amenés à prendre des bonnes décisions. On veut continuer à servir les célibataires. On a pris cette décision-là la semaine qu'on s'est mariés. C'était clair dès le début qu'on voulait prendre ça un célibataire et les encourager à rester fermes dans leur relation avec Dieu. Parce que c'est en poursuivant l'appel que Dieu a sur notre vie qu'on rencontre les bonnes personnes. C'est pour ça qu'on a commencé à faire ce ministère pour les célibataires. C'est merveilleux, vraiment. Et aujourd'hui, vous avez deux beaux enfants. Il mène une très, très belle famille. Et encore plein de projets devant vous. Et je pense que tu as pu aussi avoir la confirmation que ce mariage, finalement, ne t'a pas ralenti dans ta destinée. Mais au contraire, en fait, t'as permis de trouver vraiment ta place encore plus précisément, finalement. Oui. Et je suis vraiment reconnaissante à Dieu pour ça qu'il ne m'a jamais lâchée. Puis quand on donne sa vie à Dieu, quand on la remet vraiment d'entre ses mains, c'est lui qui en prend soin. Amen. Puis ça vaut la peine de lui faire confiance. Il sait ce qu'il fait. Je pense qu'il a plus d'expérience que nous. Je pense aussi. Et je l'espère. Est-ce que tu as un dernier petit conseil concernant les sites Internet très rapidement? Une petite mise en garde, une dernière. Comme je le disais tantôt, vraiment, prenez le temps de voir à qui appartient le site Internet. Parce que ce n'est pas parce que ça dit que c'est un site Internet chrétien que c'est vraiment chrétien. Alors, allez voir dans les valeurs, allez voir dans les crédits, voir à qui ça appartient le site. Et si ça appartient à une grosse machine qui ont aussi des sites pour homosexuels, aussi des sites pour... Bien, là, on peut se dire que tout ce qu'ils veulent, c'est faire de l'argent sur votre dos. Alors, si vous voulez un site qui va vraiment vous amener à suivre vraiment vos valeurs, prenez le temps de vérifier à qui appartient le site. Merci beaucoup pour tous ces conseils et pour ce beau témoignage, Caroline. Et puis, vingt longue vie à votre beau ministère. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Merci à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada